j'ai décidé de travailler pour mon pays j'ai commencé à faire ce que je sais bien faire c'est la pédagogie directeur d'études dans plusieurs centres de formation que j'ai créé moi même mais mon objectif étant de développer la guadeloupe ce n'était pas suffisant pour moi de dire comment il fallait faire il fallait que je fasse aussi conclusion j'ai fait réfléchir à mes étudiants sur la goseille et ses effets par rapport à la guadeloupe par rapport au développement et j'ai constaté qu'il y avait là dedans il y avait possibilité d'embaucher des gens mais pour pouvoir faire croire à ce que vous dites il faut faire c'est ainsi que j'ai commencé à faire je suis né d'une famille relativement allez démuni dirais-je quand bien même que j'ai réussi à faire des études secondaires dans des bonnes conditions d'accord ensuite j'ai dû travailler 3-4 ans avant de partir en métropole pour les questions d'argent et après être parti dans les années 76-77 j'ai dû faire quelques études là-bas huit ans exactement pourquoi est-ce que je crois en cette guadeloupe un c'est la mienne aussi d'accord et par voie de conséquence quand j'étais très jeune il y avait tout un combat de personnalité et qui réclamait l'identité etc je ne comprenais pas grand chose j'écoutais et arrivé en métropole j'ai constaté que ce qu'il fallait faire c'est apprendre pour venir faire d'avoir fait ce que j'ai fait que je me dis s'il fallait le refaire je le referai très bien donc ma guadeloupe c'est un caractère militantiste il faut que ce soit nous qui délai des qui développions notre pays c'est pas les autres qui venons le développer pour nous et auquel cas c'est ce qui nous manque c'est de travailler alors en quoi faisant en faisant quelque chose qu'on aime et en faisant en apportant qu'un plus à la guadeloupe